bonjour les accros de couture aujourd'hui je vous propose une petite robe d'été assez simple à réaliser mais avant tout merci pour vos likes vos commentaires vos partages et bienvenue aux nouveaux abonnés n'hésitez pas à cliquer surtout sur la petite icône qui apparaît le petit en haut à droite pour l'astuce du jour elle vous permettra d'obtenir de jolies finitions je commence par plier mon t-shirt en deux sur lequel j'ai dessiné auparavant ma ligne de poitrine et ma ligne de taille je le positionne vraiment au milieu de mon tissu qui lui est plié en quatre et je commence à dessiner ma ligne de côté avec 0,5 cm d'écart je m'arrête à ma ligne de taille et hop là c'est fait je fais un petit cran un petit point pour l'instant je refais la même chose pour le milieu devant je le dessine et je m'arrête bien sûr à ma ligne de taille comme précédemment je fais un petit pointage je les marque bien ces lignes ensuite je dessine à mon encolure dos ma ligne d'épaule et vous l'avez deviné l'emmanchure et hop c'est fait là maintenant je vais dessiner le bas de ma robe donc je fais un trait jusqu'à l'angle de mon tissu je détermine bien sûr la longueur que je souhaite donner ainsi que l'ampleur pour moi c'est une longueur au dessus du genou soit 70 cm en plus je redessine le bas de ma robe pour ne pas avoir deux pointes sur les côtés je redessine la courbe au niveau de ma ligne de buste à 5 cm je fais un point et je dessine ma partie de devant c'est à dire le décolleté je dessine pour le trait de côté un trait qui va aller à 5 cm en dessous de l'emmanchure et hop là c'est parti je passe à la coupe je coupe mes quatre pans je crante je garde la partie du haut que je vais couper également car elle va me servir de patron pour l'empiècement qui est en voile maintenant je vais dessiner mon dos je prends seulement deux morceaux à 10 cm je fais un point et je redessine la courbe et bien sûr je la coupe et hop 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 c'est presque fait là je prends mon dos plutôt l'empiècement d'eau que je vais déposer sur mon tissu imprimé je redessine la ligne d'eau et surtout je fais un point à 1 cm du bord car je vais décaler cet empiècement pour pouvoir réaliser la couture d'eau je décale le tout j'épingle je passe à la coupe et je trace mon ouverture d'eau que je coupe bien sûr je reprends mon tissu imprimé je dépose mon dos je l'épingle sur le tissu là on voit pas grand chose dans l'imprimé je coupe l'emmanchure la ligne d'épaule et maintenant je reprends la partie que j'avais coupé précédemment je décale également de quelques centimètres j'épingle à nouveau et je coupe l'empiècement je coupe sur quelques centimètres le devant je vais tracer mon encolure devant et voilà j'ai les 4 parties de ma robe j'assemble maintenant les milieux d'eau et les milieux de vent je commence par les épingler et je les pique en piqûres droites et en piqûres zigzags une fois que c'est fait j'assemble les côtés je commence comme toujours par les épingler je les pique en piqûres droites et en piqûres zigzags voilà ce que cela peut donner maintenant je vais réaliser l'ourlet du bas de ma robe je vais faire un rentré piqué c'est à dire que je replie deux fois mon tissu que j'épingle je passe à la piqûre de l'ourlet je pique à quelques millimètres du bord donc il y en aura ainsi une jolie finition maintenant je vais épingler mes épaules au niveau de mon tissu voile à ce sujet je vous ai préparé une petite astuce qui vous permettra de réaliser des superbes coutures sur un tissu qui n'est pas souvent facile à piquer n'hésitez pas à cliquer sur la petite icône qui apparaît en haut à droite le petit i une fois que les côtés sont assemblés je vais mesurer la longueur nécessaire pour les emmanchures et pour le devant et le dos le biais est posé voilà ce que cela donne en vert, en droit, en droit, en vert maintenant je vais assembler le milieu devant et le milieu dos en l'épinglant et je vais réaliser une petite piqûre de maintien la piqûre est réalisée elle va permettre de pouvoir assembler facilement le petit haut imprimé avec le bas de ma robe je commence par épingler sur le milieu devant et ensuite je suis tout le tour en faisant attention à faire tomber les coutures face à face je vais m'aider des pointes les faire correspondre avec les creux les coutures côté avec la couture côté de l'imprimé et je suis partie pour faire un tour d'épingle et ensuite j'assemble le tout voilà ce que cela donne une fois assemblée maintenant pour éviter que la couture ne se voit au niveau du gercé fluide je vais réaliser une petite surpiqure à quelques millimètres du bord hop hop c'est parti pour la surpiqure voilà le résultat et maintenant ma petite robe est prête si vous avez aimé ce tuto n'hésitez pas à liker à me laisser des commentaires à vous abonner et à partager je vous souhaite une très très belle couture et je vous dis à très vite je vous dis à très vite